Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va partir sur la transfusion sanguine en effet, aujourd'hui je suis allé en ferrude bon, c'est pas hyper bien passé parce que j'ai peur des piqûres et donc, le simple transfigure c'est quelque chose qui me met vraiment mal et le fait d'avoir le truc dans le bras, ça me met vraiment et j'ai fait un malaise mais c'est pas le sujet, pas le sujet d'aujourd'hui parler de malaise n'est pas le sujet de l'histoire d'apprendre par contre, avant d'y aller, je me suis posé une question transfusion sanguine, ça existe depuis quand ? depuis quand on fait ça ? alors j'ai regardé alors, ça a été une recherche rapide, ça n'a pas été un long travail de recherche approfondie donc ça va être, on va survoler un peu le sujet mais quelques petits points alors, les premières transfusions sanguines en Europe datent autour de 1650 mais à l'époque, on faisait ça avec du sang d'animaux notamment du veau, de l'agneau, du porc et je crois qu'ils peuvent paraître un peu bizarres on va pas se mentir et ça marchait pas trop bien on va pas non plus mentir là-dessus, ça marchait pas trop bien en 1918, on change et on commence à utiliser du sang humain ça marche mieux mais pas tout le temps notamment, ce qui est un petit souci c'est qu'on connait pas les groupes sanguins donc forcément, les sangs sont parfois incompatibles entre eux il y a des forts taux de rejet il va falloir attendre le... avec une découverte de Karl Landstainer qui découvre donc les groupes sanguins il fait plusieurs expériences sur des patients plusieurs expériences de transfusions sanguines et voit quel sang fonctionne entre eux et c'est ainsi qu'il peut identifier quel groupe va avec quel groupe et quel groupe ne va pas avec quel groupe ensuite en 1914, on découvre comment empêcher le sang de coaguler trop vite c'est assez important puisque du coup, avant la transfusion, il fallait la faire que de bras à bras là maintenant, à partir de 1914, on peut conserver le sang pendant 4 jours c'est une avancée non négligeable et il y aura d'autres avancées par la suite notamment durant la seconde guerre mondiale où on va falloir monter jusqu'à 21 jours de conservation du sang on va aussi découvrir de nouveaux anticorps et donc réussir à améliorer le taux de réussite parce que le taux de rejet est assez important et la guerre, ça aide aussi à faire avancer la médecine parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés donc il faut les soigner donc il faut faire des progrès et aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 42 jours de conservation et les techniques se sont aussi améliorées pour pouvoir séparer les différentes parties du corps récupérer ceux qu'on veut donc ça, c'est plutôt pas mal donc voilà, ça c'est terminé pour ce petit historique d'une petite recherche rapide et je vous invite aussi, si vous le pouvez si vous n'avez pas de problème de santé c'est à aller donner votre sang parce que les réserves sont souvent basses et que c'est important parce que ça peut sauver des vies ça sauve des vies régulièrement donc si vous le pouvez, je vous invite à le faire c'est important à vous renseigner auprès de donsde sangefsante.fr par exemple savoir quand c'est qu'il y a des collègues de sang à côté de chez vous et puis voilà, de vous tenir au courant du coup à ce niveau-là et souvent c'est annoncé il y a parfois des trucs qui sont collés et puis si vous avez déjà donné votre sang et votre numéro ils l'ont et vous contactent à chaque fois qu'il y a un don du sang à côté de chez vous voilà, au revoir tout le monde merci 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 merci